On Fâle, histoire rococo de Théophile Gautier Mon oncle, le chevalier de Machin, habitait dans une petite maison donnant d'un côté sur la triste rue des Tournelles et de l'autre sur le triste boulevard Saint-Antoine. Entre le boulevard et le corps du logis, quelques vieilles charmilles dévorées d'insectes et de mousses étiraient piteusement leurs bras décharnés au fond d'une espèce de cloaque encaissée par de noires et hautes murailles. Quelques pauvres fleurs étiolées penchaient languissamment la tête comme des jeunes filles poitrinaires, attendant qu'un rayon de soleil vint sécher leurs feuilles à moitié pourries. Les herbes avaient fait éruption dans les allées qu'on avait à peine à reconnaître, tant il y avait longtemps que le râteau ne s'y était pas promené. Un ou deux poissons rouges flottaient plus tôt qu'ils nageaient dans un bassin couvert de lentilles d'eau et de plantes de marais. Mon oncle appelait ça son jardin. Dans le jardin de mon oncle, outre toutes les belles choses que nous venons de décrire, il y avait un pavillon, passablement Mossad, auquel, sans doute, par antiphrase, il avait donné le nom de délice. Il était dans un état de dégradation complète et les murs faisaient ventre. De larges plaques de crépis s'étaient détachées et gisaient à terre entre les orties et la folle avoine. Une moisissure putride verdissait les assises intérieures. Les bois des volets et des portes avaient joué et ne fermaient plus ou formales. Une espèce de gros poteau-feu avec des effluves rayonnantes formait la décoloration de l'entrée principale, car au temps de Louis XV, temps de la construction des délices, il y avait toujours par précaution deux entrées. Des ouvres, des chicorées, des volutes surchargeaient la corniche, toutes démantelées par l'infiltration des eaux pluviales. Bref, c'était une fabrique assez lamentable à voir que les délices de mon oncle chevalier de machin. Cette pauvre ruine d'hier, aussi délabrée que si elle eût eu cent ans, mille ans même, ruine de plâtre et non de pierre toute ridée, toute gercée, couverte de lèpre, rongée de mousse et de salpêtres, avait l'air d'un de ces vieillards précoces usés par de sales débauches. Elle n'inspirait aucun respect, car il n'y a rien d'aussi laid et d'aussi misérable au monde qu'une vieille robe de gaz et un vieux mur de plâtre, deux choses qui ne doivent pas durer et qui durent. C'était dans ce pavillon que mon oncle avait logé. L'intérieur n'en était pas moins rococo que l'extérieur, quoique un peu mieux conservé. Le lit était de l'empasse jaune à grandes fleurs blanches. Une pendule de rocailles posait sur un pied-douche, incrusté de nacre d'ivoire, et une guirlande de roses pompons circulaient coquettement autour d'une glace de Venise. Au-dessus des portes, les quatre saisons étaient peintes en camailleux, et une belle dame poudrée à frima avec un corset bleu ciel et une échelle de ruban de la même couleur, un arc dans la main droite et une perdrie dans la main gauche, un croissant sur le front et un lévrier à ses pieds, se prélassaient et souriaient le plus gracieusement du monde dans un large cadre ovale. C'était une des anciennes maîtresses de mon oncle qu'il avait fait peindre en Diane. L'ameublement, comme on voit, n'était pas des plus modernes. Rien n'empêchait que l'on ne se crue autant de la Régence, et la tapisserie mythologique qui tendait les murs complétait l'illusion « on ne peut mieux ». La tapisserie représentait Hercule filant au pied d'Onfale. Le dessin était tourmenté à la façon de Van Loo, et dans le style le plus pompadour qu'il soit possible d'imaginer. Hercule avait une quenouille entourée d'une faveur couleur de rose. Il relevait son petit doigt avec une grâce toute particulière, comme un marquis qui prend une prise de tabac, en faisant tourner entre son pouce et son index une blanche flamèche de filasse. Son cou nerveux était chargé de nœuds de rubans, de rosettes, de rangs de perles et de milles afiquets féminins. Féminins, une large gorge de pigeons et des immenses paniers achevaient de donner un air tout à fait galant au héros. Vainqueur de monstres. Onfale avait ses ailes, ses blanches épaules à moitié couvertes par une peau de lion de Némée. Sa main frêle s'appuyait sur la noueuse massue de son amant et ses beaux cheveux blonds cendrés avec un œil de poudre descendaient nonchalamment le long de son cou, souple et onduleux comme un cou de colombe. Ses petits pieds, vrais pieds d'Espagnoles ou de Chinoises, qui eussent été au large de la pantoufle de verre de Cendrillon, étaient chaussés de couturnes demi-antiques, lilas tendres avec un semis de perles. Vraiment, elle était charmante. Sa tête se rejetait en arrière d'un air de crânerie adorable, sa bouche se plissait et faisait une délicieuse petite moue. Sa narine était légèrement gonflée et ses joues un peu allumées. Un assassin, savamment placé, en rehaussait l'éclat d'une façon merveilleuse. Il ne lui manquait qu'une petite moustache pour faire un mousquetaire accompli. Il y avait encore bien d'autres personnages dans la tapisserie. La suivante, obligée, le petit amour de rigueur, mais ils n'ont pas laissé dans mon souvenir une silhouette aussi distincte que je puisse les décrire. En ce temps-là, j'étais fort jeune, ce qui ne veut pas dire que je sois très vieux aujourd'hui, mais je venais de sortir du collège et je restais chez mon oncle en attendant que j'eusse fait choix d'une profession. Si le bonhomme avait pu prévoir que j'embrasserais celle de conteur fantastique, nul doute qu'il ne m'eût mis à la porte et déshérité irrévocablement, car il professait, pour la littérature en général et les auteurs en particulier, le dédain le plus aristocratique. En vrai gentilhomme qu'il était, il voulait faire pendre et rouer de coups de bâton par ses gens tous ces petits grimeaux qui se mêlent de noircir du papier, parlent irrévérencieusement des personnes de qualité et Dieu face à mon pauvre paix, à mon pauvre oncle. Mais il n'estimait réellement au monde que les pitres à zétulber. Donc je venais de sortir du collège, j'étais plein de rêves et d'illusions, j'étais naïf et peut-être même plus qu'une rosière de salancy. Tout heureux de ne plus avoir de pansommes à faire, je trouvais que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et je croyais à une infinité de choses. Je croyais à la bergère de M. de Florian, au mouton peigné poudré à blanc. Je ne doutais pas un instant du troupeau de Mme Deshoulières. Je pensais qu'il y avait effectivement neuf muses, comme l'affirmait l'apadix d'Ist héroibus du père Jouvency. Et mes souvenirs de Perquin, de Gessner, me créaient un petit monde où tout était rose, bleu de ciel, vert pomme, ô sainte innocence. Sancta, simplicita, comme disait Misto Feles. Quand je me trouvais dans cette belle chambre, chambre à moi, à moi tout seul, je ressentais une joie à nulle seconde pareille. J'inventoriais soigneusement jusqu'au moindre meuble, je furetais dans tous les coins, j'explorais dans tous les sens, j'étais au septième ciel, heureux comme un roi ou deux. Après le souper, car on soupait chez mon oncle, charmante coutume qui s'est perdue avec tant d'autres, non moins charmantes et que je regrette de tout ce que j'ai de cœur, j'ai pris mon bougeoir et je me retirai tant j'étais impatient de jouir de ma nouvelle demeure. En me déshabillant, il me sembla que les yeux d'Ophal avaient remué. Je regardais plus attentivement, non sans un léger sentiment de frayeur, car la chambre était grande et la faible pénombre lumineuse qui flottait autour de la bougie ne servait qu'à rendre les ténèbres plus visibles. Je crus voir qu'elle avait la tête tournée en sens inverse. La peur commençait à me travailler sérieusement, je soufflais la lumière, je me tournais du côté du mur, je mis mon drap par-dessus ma tête, je tirais mon bonnet jusqu'à mon manteau et je finis par m'endormir. Je fus plusieurs jours sans oser jeter les yeux sur la maudite tapisserie. Il ne serait peut-être pas inutile pour rendre plus vraisemblable l'invraisemblable histoire que je vais raconter, d'apprendre à mes belles lectrices qu'à l'époque, j'étais en vérité un assez joli garçon. J'avais les yeux les plus beaux du monde, je le dis parce qu'on me l'a dit, un teint un peu plus frais que ceux que j'ai maintenant, un vrai teint d'œillet, une chevelure brune et bouclée que j'ai encore, il y a 17 ans que je n'ai plus. Il ne me manquait qu'une joie, qu'une jolie marraine pour faire un très passable chérubin. Malheureusement, la mienne avait 57 ans et 3 dents, ce qui était trop d'un côté passé de l'autre. Un soir, pourtant, je m'aguerris au point de jeter un coup d'œil sur la belle maîtresse d'Hercule. Elle me regardait de l'air le plus triste et les plus langoureux du monde. Cette fois-là, j'enfonçais mon bonnet jusqu'aux épaules et je me fourrais la tête sous le traversin. Je fis cette nuit un rêve singulier, si toutefois c'est un rêve. J'entendis les anneaux des rideaux de mon lit glisser en criant sur leurs tringles, comme s'il en eût tiré précipitamment les courtines. Je m'éveillais, du moins dans mon rêve, et il me sembla que je m'éveillais, je ne vis personne. La lune donnait sur les carreaux et projetait dans la chambre sa lueur bleue et blafarde de grandes ombres, des formes bizarres se dessinaient sur le plancher et sur les murailles. La pendule sonna un quart, la vibration fut longue à s'éteindre. On aurait dit un soupir, les pulsations du balancier qu'on entendait parfaitement ressemblaient à s'y méprendre au cœur d'une personne émue. Je n'étais pas moi qu'à mon aise et je ne savais trop que penser. Un furieux coup de vent fit battre les voilets et ployer le vitrage de la fenêtre. Les boiseries craquèrent, la tapisserie ondula, je me hasardais à regarder du côté d'Onfale, soupçonnant confusément qu'elle était pour quelque chose dans tout cela, et je ne m'étais pas trompé. La tapisserie s'agita violemment, Onfale se détacha du mur et sauta légèrement sur le parquet. Elle vint à mon lit en ayant soin de se tourner du côté de l'endroit et je crois qu'il n'est pas nécessaire de raconter ma stupéfaction. Le vieux militaire le plus intrépide n'aurait pas été trop rassuré dans une pareille circonstance et je n'étais ni vieux ni militaire. J'attendis en silence la fin de l'aventure. Une petite voix floutée et perlée résonna doucement à mon oreille avec ce grasseillement miniard affecté sous la régence par les marquises et les gens de bon ton. Est-ce que je te fais peur, mon enfant ? Il est vrai que tu n'es qu'un enfant, mais cela n'est pas joli d'avoir peur des dames, surtout de celles qui sont jeunes et te veulent du bien. Cela n'est ni honnête ni français. Il te faut corriger ces craintes-là. Allons, petit sauvage, quitte cette mine et ne te cache pas la tête sous les couvertures. Il y aurait beaucoup à faire à ton éducation et tu n'es guère avancée, mon beau page. De mon temps, les chérubins étaient plus délibérés que tu ne l'es. Mesdames, c'est que... C'est que cela te semble étrange de me voir ici et non là, dit-elle en pinçant légèrement sa lèvre rouge avec ses dents blanchées, en étendant vers la muraille son doigt long et filé. En effet, la chose n'était pas trop naturelle mais quand je te l'expliquerai, tu ne la comprendrais guère mieux alors qu'il te suffise donc de savoir que tu ne cours aucun danger. Je crains que vous ne soyez le diable, tranchant le mot, n'est-ce pas ? C'est cela que tu voulais dire. Au moins, tu conviendras que je ne suis pas trop noir pour un diable et si l'enfer était peuplié de diables comme moi, on y passerait son temps aussi agréablement qu'en paradis. Pour montrer qu'elle ne se vantait pas, on fallait rejeta en arrière sa peau de lion et me fit voir des épaules et un sein d'une forme parfaite et d'une blancheur éblouissante. « Eh bien, qu'en dis-tu ? » fit-elle d'un petit air de coquetterie satisfaite. « Je dis que vous seriez le diable en personne, je n'aurais plus peur madame Onfale. » voilà qui est parlé. « Mais ne m'appelez plus ni madame ni Onfale, je ne veux être madame pour toi. Je ne suis plus Onfale, je ne suis pas plus Onfale que je suis le diable. Et quitte-vous donc alors, je suis la marquise de T. » Quelques temps après mon mariage, le marquis fit exécuter cette tapisserie pour mon appartement et m'y fit représenter sous le costume d'Onfale, lui-même y figure sous les traits d'Hercule. C'est une singulière idée qu'il a eue là car Dieu le sait personne au monde ne ressemblait moins à Hercule que mon pauvre marquis. Il y a bien longtemps que cette chambre n'a été habitée et moi qui aime naturellement la compagnie je m'ennuyais à périr. J'en avais la migraine. Être avec son mari c'est être seul. Tu es venu cela m'a réjoui et cette chambre morte s'est animée. J'ai eu à m'occuper de quelqu'un. Je te regardais aller venir je t'écoutais dormir et rêver je suivais tes lectures je tâchais de te le faire comprendre je poussais des soupirs je les prenais pour ceux du vent je te faisais des signes je te lançais des œillades langoureuses et tu ne réussissais qu'à te causer des frayeurs horribles. En désespoir de cause je me suis décidé à la démarche inconvenante que je fais à te dire franchement que tu ne pouvais entendre ce que tu ne pouvais entendre qu'à demi-mot. Maintenant tu sais que je t'aime et j'espère que... La conversation on était là lorsqu'un bruit de clé se fit entendre dans la serrure on fait le tressaillir rougir jusque dans le blanc des yeux Adieu dit-elle à demain et elle retourna sa muraille à reculons de peur sans doute de me laisser voir son envers C'était Baptiste qui venait chercher mes habits pour me les brosser Vous avez tort monsieur dit-il de dormir les rideaux ouverts Vous pourriez vous enrhumer du cerveau cette chambre est si froide En effet les rideaux étaient ouverts et moi qui croyais n'avoir fait qu'un rêve je fus très étonné car j'étais sûr qu'on les avait fermées le soir Aussitôt Baptiste fut parti je courus à la tapisserie je la palpais dans tous les sens c'était bien une vraie tapisserie de laine raboteuse au toucher comme toutes les tapisseries possibles Onfale ressemblait à un charmant fantôme de la nuit comme un mort ressemble à un vivant et je relevais le pan le mur était plein il n'y avait ni panneau ni masqué ni porte dérobée je fis seulement cette remarque que plusieurs fils étaient rompus dans le morceau de terrain où portaient les pieds d'Onfale cela me donna à penser je fus toute la journée d'une distraction sans pareil j'attendais le soir avec inquiétude et impatience tous ensemble je me retirais de bonheur décidais à voir comment tout cela finirait je me couchais la marquise ne se fit pas attendre elle sauta au bas du trumeau et vint tomber droit à mon lit elle s'assied à mon chevet et la conversation commença comme la veille je lui fis des questions je lui demandais des explications elle éludait les unes répondait aux autres d'une manière très évasive mais avec tant d'esprit qu'au bout d'une heure je n'avais plus le moindre scrupule sur ma liaison avec elle tout en parlant elle passait ses doigts dans mes cheveux me donnait des petits coups sur les jouets et de léger baisser sur le front elle babillait elle babillait d'une manière moqueuse et miniarde d'un style à la fois élégant et familier tout à fait grande dame que je n'avais jamais trouvé retrouvé depuis dans personne elle était assise au bord sur la bergère à côté du lit bientôt elle passa un de ses bras autour de mon cou je sentais son coeur battre avec force contre moi c'était bien une belle et charmante femme réelle une véritable marquise qui se trouvait à côté de moi petit écolier de 17 ans il y avait de quoi en perdre la tête aussi je la perdis je ne savais trop ce qui allait se passer mais je pressentais vaguement ce que cela ne pouvait plaire au marquis et monsieur le marquis que va-t-il dire là-bas sur son mur la peau du lion est tombée par terre les caturnes de lilas tendres glacées gisaient aux côtés de mes pantoufles il ne dira rien reprit la marquise en riant de tout son coeur est-ce qu'il voit quelque chose d'ailleurs quand il verrait c'est le mari le plus philosophe et le plus inoffensif du monde il est habitué à cela m'aimes-tu enfin oui beaucoup beaucoup le jour vint et ma maîtresse c'est ce qui va la journée me parut d'une longueur effroyable le jour arrivant enfin les choses se passèrent comme la veille et la seconde nuit n'eut rien à envier à la première la marquise était de plus en plus adorable et ce manège se répéta pendant assez longtemps encore comme je ne dormais pas la nuit j'avais tout le jour une espèce de somnolence qui ne me parut pas de bonne augure à mon oncle il se douta de quelque chose il écouta probablement à la porte et entendit tout car un beau matin il entra dans ma chambre si brusquement qu'Antoinette eut à peine le temps de remonter à sa place il était suivi d'un ouvrier pâtissier avec des tenailles et une échelle il me regarda d'un air rogue et sévère qui me fit voir qu'il savait tout cette marquise de thé est vraiment folle ou diable avait-elle la tête pour s'éprendre d'un morveux de cette espèce fit mon oncle entre ses dents elle avait pourtant promis d'être sage Jean décrochez cette tapisserie roulez-la et portez-la au grenier chaque mot de mon oncle était un coup de poignard Jean roula mon amant ton phale ou la marquise Antoinette de Thé avec Hercule le marquis de Thé et porta le tout au grenier je ne pus retenir mes larmes le lendemain mon oncle me renvoya par la diligence de B chez mes respectables le parent auquel comme on pense bien je ne soufflais mot de mon aventure mon oncle mourut on vendit sa maison et les meubles et la tapisserie fut probablement vendue avec le reste toujours est-il qu'il y a quelque temps en furetant chez un marchand de briques à braques pour trouver des momeries je heurtais du pied un gros rouleau tout poudreux couvert de toiles d'araignée qu'est-ce cela dit-je à l'Auvergnat oh c'est une tapisserie rococo qui représente les amours de madame Onphale et de monsieur Hercule c'est du beau veu tout en soi joliment conservé achetez-moi cela pour votre cabinet je ne vous le vendrai pas cher parce que c'est vous au nom d'Onphale tout mon sang reflua sur mon coeur déroulait cette tapisserie fis-je au marchand d'un ton bref et entrecoupé comme si j'avais la fièvre c'était bien elle il me sembla que sa bouche me fit un gracieux sourire et que son il s'alluma en rencontrant le mien combien voulez-vous je ne peux vous céder cela qu'à moins de 400 francs tout au juste je ne les ai pas sur moi je vais les chercher avant une heure je suis ici je revins avec l'argent la tapisserie n'y était plus un anglais l'avait marchandé pendant mon absence et on avait donné 600 francs et l'avait emporté au fond peut-être vaut-il mieux que cela se soit passé ainsi et que j'ai gardé intact ce délicieux souvenir on dit qu'il ne faut pas qu'il ne faut jamais revenir sur ses premiers amours n'aller voir la rose qu'on a admiré la veille et puis je ne suis plus assez jeune ni assez joli garçon pour que les tapisseries descendent du mur en mon honneur il ne faut pas